Les années 1960 et 1970 sont celles du grand décrochement dans le domaine religieux. Les indicateurs religieux passent tous au rouge, notamment dans les vieillitaires catholiques. Dans ce que Yvon Tronvoise avait appelé les chrétientés occidentales. Il y a un livre, un colloque sur le régulier des chrétientés occidentales qui montre bien ce déclin du catholicisme, y compris dans des zones de fortes pratiques habituelles. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est que ce décrochage a pour corollaire un déplacement politico-religieux, qui est la fin de l'attachement traditionnel des chrétiens avec le centre de la droite politique. A défaut d'être massif, ce décrochement est important, il est surtout nouveau, et il est particulièrement visible au sein du catholicisme militant, catholicisme militant qui ne se limite pas à l'action catholique, j'assiste là-dessus. Et de ce catholicisme militant, dont et les militants et les structures se rapprochent progressivement de la gauche, notamment après 1968. L'effet de bascule politique est donc apparent et particulièrement fort dans les pays de tradition catholique comme l'ouest de la France. Et ce matin, je vais essayer de m'interroger sur la réalité de ce déplacement, sa réalité, ses ressorts, et sur les formes qu'il prend, avec un focus particulier sur l'ouest, mais en essayant quand même de conserver une vision de l'ensemble de la France. Je prends tout de suite une précaution de méthode, je vais utiliser à peu près indistinctement les termes catholique et chrétien de gauche pour deux raisons. La première, c'est que le protestantisme est globalement très peu implanté dans l'ouest de la France, et que de plus, pour la très grande majorité des groupes chrétiens de gauche, ils se proclament chrétiens, ils assument cette identité chrétienne, mais en réalité, on a affaire quasi exclusivement à des catholiques de gauche, même s'ils prennent parfois une distance avec cette église. Donc, on est posé, il s'établira en quatre parties, pour d'abord évoquer les dimensions électorales, puis militantes, et enfin partisanes de ce déplacement, en essayant d'évoquer à la fin les conséquences assez immédiates de ces élections sur ce déplacement politico-religieux. La première partie s'intéresse donc à la réalité électorale du déplacement. Son ampleur, d'abord, il faut le reconnaître, il faut l'assumer et l'imiter. Le vrai souci, en fait, qu'on manque d'indicateurs vraiment fiables sur les votes catholiques. On n'a pas assez peu de points de comparaison. Néanmoins, les quelques études montrent bien une poussée. On passe dans les années 1950 d'un vote catholique à gauche qui tourne sans doute autour de 10%. On a vraiment très très peu d'informations. Et on atteindrait, parmi les pratiquants au moins, un vote de gauche de 33% à la fin des années 1970. Donc une progression qui est relativement forte, même si, dans le catholicisme pratiquant, le vote de droite reste encore majoritaire. Ce qui est indiscutable, c'est que le verrou a sauté. La majorité reste à droite, mais on a la vraie poussée et l'installation dans la durée d'un électorat chrétien à gauche qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et on le voit très bien dans les nombreux témoignages qui ont été publiés dans Place Publique ou dans beaucoup d'ouvrages. Régulièrement revient ce déplacement politique et co-religieux, ce passage à gauche d'une partie au moins des catholiques. Ce déplacement est-il dû à l'évolution de la position de l'Église ? C'est une hypothèse tentante, puisque en 1971, on a une déclaration du Parc, en 1972 surtout, une déclaration très importante des évêques, qui légitime le choix de l'option socialiste de la part des chrétiens engagés en politique. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer. Cette décision ne fait en réalité qu'accompagner un mouvement qui a commencé bien avant, qui se poursuit après. Et cette déclaration vise surtout à justifier le changement de comportement de la hiérarchie, qui, depuis le milieu des années 1960, ne condamne plus les mouvements qui font explicitement le choix de l'option socialiste. L'exemple le plus connu est celui de la GEC, qui, en 1965, est condamnée à démission de son équipe nationale à la tête de laquelle on trouve Henri Navet. La génération 67 refait les mêmes choix, ne sera pas condamnée. Je cite ces exemples parce qu'on trouve à chaque fois beaucoup de gens qui viennent de Bretagne ou de Nantes dans ces directions nationales. De plus, cette déclaration d'autonomie des chrétiens marque acte l'épuisement de la solution démocrate chrétienne en France. On avait traditionnellement des réseaux catholiques orientés vers le choix du MRP et vers le choix du syndicat catholique, et c'est la CFTC. La CFTC se déconfessionnalise en 1964. Le MRP est en déclin électoral, se transforme progressivement en centre démocrate, évolue vers l'alliance avec le gaullisme. Un certain nombre de militants comme de responsables MRP évoluent très clairement vers la gauche. L'exemple le plus célèbre est Robert Buron, qui a été ministre MRP de Mendes-France, puis de De Gaulle, et qui, à la fin des années 70, évolue vers l'EPS, le rejoint en 1971 et devient maire de Laval en 1972. Enfin, ces décisions épiscopales ne sont pas non plus indépendantes de ce que tout le monde observe dans les études sur lesquelles je ne reviendrai pas, sur la perte de capacité d'encadrement de l'Église, notamment dans l'Ouest de la France. Et c'est cette perte d'influence qui explique qu'il ne faut pas surestimer le rôle des curés rouges dont j'ai parlé dans le titre de mon intervention de façon un peu provocatrice. Globalement, les clercs jouent eux aussi un rôle limité. Ils sont importants lorsqu'ils assument des fonctions d'aumôniers, et notamment d'aumôniers des mouvements d'action catholique. D'ailleurs, dans les mouvements de jeunesse, ce sont eux les véritables permanents qui vont vider, insister sur l'orientation des mouvements, mais leur influence n'est pas décisive, puisqu'on voit bien que dans les cas où ils s'y opposent, surtout dans le cas des aumôniers locaux, ils ne parviennent aucunement à enrayer les logiques de politisation. Les clercs les plus présents sont des personnalités souvent un peu marginales, actives voire hyperactives, mais dans des réseaux très spécifiques aux catholiques de gauche. Et dans le ministère de la parole qu'ils assument par des conférences, par une présence et par des publications d'ouvrages, ils sont également concurrencés par des laïcs, souvent responsables de mouvements, et surtout très bien formulés, même à la théologie. Quant aux clergés paroissiales, son influence semble quand même bien moindre. Éventuellement, on peut prendre en compte, ce qui a été expliqué dans l'intervention tout à l'heure de Vincent Porel, sur le poids de la socialisation catholique, et que la politisation se fait à la fin de cette socialisation, ou au cours de cette socialisation, mais sans doute pas sous l'influence des clercs, mais du milieu et des mouvements, qui ont des pensées relativement autonomes, des processus de formation, qui concurrencent l'autorité purement cléricale. Au final, si on observe cette chute parallèle de la pratique catholique et du vote à droite, on retombe sur un débat, qui n'est pas tranché, qui est un peu celui de la poulée de l'œuvre. Est-ce que c'est l'engagement à gauche qui pousse ces militants à sortir de l'église, ou est-ce que c'est l'éloignement de l'église qui permet à ces électeurs de se mettre à voter à gauche ? Les témoignages et les biographies tendent plutôt à montrer qu'on a deux parcours parallèles qui s'auto-alimentent, et surtout, je voudrais relever aussi devant vous, ce qui, aujourd'hui, à 40 ans d'istance, nous apparaît comme l'apparition d'un biais méthodologique, puisque, dès les années 1970, on voit bien que la pratique dominicale n'est plus un indicateur pertinent pour mesurer la proximité avec l'église catholique. On voit bien, dans les témoignages, que nombre de chrétiens de gauche ont développé d'autres formes d'appartenance ou d'attachement religieux. On voit souvent le témoignage de militants jocistes qui disent pratiquer dans leur église, mais ne peut aller à la messe. Pour autant, on a bien affaire à des gens qui se disent et qui se revendiquent que militants chrétiens, sans pour autant avoir une pratique régulière. Insidieusement, je suis quand même passé à la question des militants, et c'est donc la deuxième partie de mon exposé sur la réalité du déplacement militant, qui, lui, est absolument évident, que tout le monde reconnaît, que tout le monde cite, que tout le monde évoque, puisque, en nombre croissant, les militants formés dans le catholicisme passent à gauche. Ils le font d'abord à titre individuel et en privilégiant les formes alternatives de participation politique, notamment les gammes, les associations, les syndicats, les gammes dont notre prédécesseur a parlé assez largement. Et on a comme ça plusieurs étapes de participation, d'entrée des chrétiens dans une action municipale, y compris dans le fait d'assumer des mandats électoraux. Les tout premiers, c'est en 1960, lorsque le Parti communiste invite sur sa liste un certain nombre de compagnons de route qui formeront l'Adels, les élus identifiés comme chrétiens intègrent déjà des municipalités. Ils sont également nombreux dans les expériences des gammes à Grenoble, puis à Aéroville-Saint-Clair. Et passé 1968, ils sont de plus en plus nombreux à oser et à passer le pas à entrer dans un parti. Souvent, ils ont choisi le PSU au début. Certains, et notamment dans ceux qui font carrière, passent par la CIR, donc la Convention des institutions républicaines de François Mitterrand, qui ne passait pas pour un parti gauchiste, et surtout, mais qui est à la jonction entre la forme club et la forme parti. Donc, il y a une attraction qui apparaît rétrospectivement un peu paradoxale, puisqu'on a l'habitude de dire que c'est le PSU qui est le parti des catholos de gauche, hors ou non. On a un certain nombre de chrétiens de gauche qui font le choix de la CIR. Et surtout, dans leur très grande majorité, ils vont intégrer le Parti socialiste. Là encore, ça a été dit, exactement comme les gauchistes, avec souvent des parcours plus individuels, des ralliements individuels, beaucoup plus que collectifs. Le ralliement s'opère massivement dans la période entre 1971 et 1975. On peut suivre toute une série d'itinéraires convergents dans cet investissement, dans cette sorte de rassemblement au sein du Parti socialiste. Ce qui est par contre nouveau dans la période après 68, c'est que les mouvements eux-mêmes vont adopter des positionnements partisans et encouragent leurs membres à des engagements politiques. Et ce phénomène est particulièrement marqué dans l'action catholique. On connaît bien, notamment dans l'Ouest, la participation de militants issus du monde ouvrier à la prise d'un certain nombre de villes, à l'engagement dans les partis politiques. On identifie très bien des véritables filières qui vont de l'Ajoc ou de l'ACO vers la CRDT dans le domaine syndical. Dans le PSU qui est au PS, dans le militantisme politique. On voit aussi une plus minoritaire qui va de l'ACO vers la CGT puis vers le Parti communiste. Là, notamment, on a quelques figures importantes de prêtres ouvriers, mais ce qui reste de très minoritaire. On néglige souvent, par contre, l'influence des réseaux liés aux étudiants chrétiens. Les deux principaux mouvements étant l'Ajoc, jeunesse étudiante chrétienne, et surtout l'ACU, action catholique universitaire, dont la présence est encore forte en Bretagne. Au début des années 70, le président national de l'ACU est Jean-Yves Le Drian. On a comme ça le président de l'Ajoc, de l'Ajoc, jeunesse étudiante chrétienne, en 1900, je crois, 1974, et Daniel Delavaux. Donc on a des figures qui vont s'investir, après leur passage, par ces mouvements d'action catholique en milieu étudiant. Et il ne faut pas non plus oublier, troisième morceau, le MRJC, donc l'action catholique en milieu rural, qui ne s'est pas contenté d'être le lieu de formation de Jean-Marc Ayrault. Les adultes du CMR, chrétiens en monde rural, eux, sont passés par l'Ajoc, ont investi le syndicalisme paysan, et ont soutenu, dans toute la première génération, l'évolution vers le productivisme. Les jeunes qui sont au MRJC, à partir de la fin des années 60, et critiquent extrêmement fortement, allant parfois jusqu'à adopter des positions de type maoïste, mais en tout cas extrêmement contestataire. Et on a beaucoup de mal, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'études qui mesurent véritablement l'investissement municipal de ces militants MRJC, notamment parce que c'est un investissement qui fait dans le monde rural. Mais néanmoins, je suis convaincu qu'on peut aujourd'hui l'observer à distance, parce que le CMR actuel dispose d'un réseau d'élus locaux, qui comprend de nombreux retraités, qui étaient les jeunes des années 1970. Enfin, je n'oublie pas non plus que, y compris dans l'action catholique, on a la persistance d'un engagement à droite, et dans l'équipe nationale de l'Ajoc de 1974, on trouve Marc-Philippe de Brest, qui, sitôt sorti de l'équipe nationale, va rejoindre le mouvement des jeunes vis-carbiens et va faire une carrière politique dans le Nord. Au-delà de l'action catholique, il ne faut pas non plus oublier l'exemple, le rôle de groupe de moindre ampleur militante, ou en tout cas d'apprentissage plus limité, géographiquement, qui ont pu jouer des rôles importants. On a cité, enfin, l'intervention de Vincent Porel, qui citait le cercle Jean XXIII à Nantes, le cercle Jean XXIII est co-dirigé par Guy Gouraud et Jacques Rico, avec les deux ayant deux profils très complémentaires. Guy Gouraud, lui, alors, tous les deux catholiques identifiés et convaincus, Guy Gouraud, lui, est arrivé au socialisme par la CIR, il est conseiller général de Nantes, et sera adjoint dans l'équipe municipale victorieuse en 1977. Inversement, Jacques Rico, lui, reste longtemps militant au PSU et ne rejoindra le Parti socialiste que sur le TAR pour devenir maire adjoint d'une commune de la Banque du Nantaise. Autre groupe incontournable, les groupes du mouvement Rienouvelle, c'est un mouvement communautaire issu originellement du scoutisme, qui non seulement encourage, mais accompagne ces membres qui font le choix d'un engagement politique. Et dans ce milieu, l'hédomadaire témoignage chrétien est incontournable et permet souvent de faire se rencontrer plusieurs réseaux. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure du cadre de vie, il y a une initiative qui était intéressante et qui est prise au printemps 1976, à la fois par les réseaux de vie nouvelle, de témoignages chrétiens, qui associent les réseaux liés au militantisme chrétien-étudiant, mais aussi les associations familiales nées dans le milieu catholique, même si elles n'assument plus leur identité catholique. Six de ces mouvements organisent un week-end, au juin 1976, sur socialisme et cadre de vie. Et l'évidence, quand on regarde le programme, est bien de préparer des militants aux élections municipales de 1977, à porter, à pousser, à encourager les municipalités, voire à les intégrer. Enfin, il ne faut pas oublier, dans tout ce panorama des groupes qui ont participé à la politisation à gauche des chrétiens, le rôle symbolique autant que logistique de l'abbaye de Bocain, qui sert de lieu central à des rencontres à la fois nationales et régionales pour ces chrétiens contestataires. Alors, si on peut observer un évident éparpillement des initiatives catholiques de gauche, il faut aussi ne pas oublier, ça a été dit encore tout à l'heure, que les multi-appartenances sont extrêmement fréquentes et que toutes ces initiatives entretiennent des relations intenses qui ne sont pas exemples de tensions, mais les militants circulent et les occasions de rencontres sont régulières, au point que ces militants eux-mêmes évoquent l'existence d'une mouvance chrétienne de gauche. Et au sein de cette mouvance, l'interrogation centrale est la relation entre religieux et politique. c'est ce qui fait à la fois clivage entre eux, c'est quelle est la nature de cette relation, est-ce qu'on est sur une posture relativement séparée, déconfessionnalisée, on est à la fois socialiste et chrétien, c'est la position majoritaire, c'est celle qu'on va trouver notamment dans les réseaux issus de la CO et de la CFDT, et de l'autre côté, un certain nombre de groupes de moindre importance qui pratiquent une forme d'intégralisme, on se dit socialiste parce que chrétien, le terme socialiste ne veut pas dire adhésion au parti socialiste, le terme est beaucoup plus polymorphe, polysémique, mais on a autour de ces deux positions des conflits qui se font, et en même temps des débats extrêmement récurrents, parfois au risque de se paralyser, puisque les années 1974 et 1977 sont marqués par des débats très compliqués sur l'installation en France d'un mouvement international qui s'appelle chrétien pour le socialiste, il faut qu'il y participe ou pas, il naît officiellement en juin 1977, mais il se replie extrêmement vite, et toute cette période en fait, est vue, enfin, je défends le fait de considérer toute cette période et ces débats sur la relation entre foi et politique comme une sorte de déclinaison du gauchisme dans le champ religieux, avec une importance très marquée sur le lien entre ces deux terrains de lutte, et au point que le religieux devient pour certains d'entre eux un véritable nouveau mouvement social, un terrain de lutte politique, il s'agit de faire pénétrer la lutte politique dans le champ religieux, et également inversement, il s'agit d'intéresser les politiques aux questions religieuses, sans quoi ils ont largement échoué, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Ces chrétiens qui se sont investis en politique ont une présence dans les partis, mais là aussi une présence éclatée, qu'ils soient au PSU, au PCF, ou surtout au PS, les cathos de gauche ne présentent jamais un front uni. On a souvent l'image d'Epinal de cathos de gauche, réunis dans le soutien à Michel Rocard, rien ne serait moins faux. Cette image a été très largement construite a posteriori, à la fois par François Litterrand pour les rejeter, à la fois pour Rocard pour s'enguerre l'hier, il peut être beaucoup plus plus non-nuancé que ça. Certes, les militants issus du monde catholique sont nombreux autour de Michel Rocard, mais ils sont nombreux aussi, dès les origines, au sein du CRS, le mouvement chrétainementiste, l'exemple le plus connu étant Christian Pirey, qui viendra maire de Saint-Dié, puis ministre. Mais on en trouve aussi autour de Moroix, on en trouve autour de Mitterrand, la figure de Jacques Delors, catholique de gauche très identifiée et mitterrandiste depuis l'origine, sans oublier qu'un certain nombre restent au PSU, malgré l'épisode des assidus socialistes, et il reste très longtemps, même jusqu'à sa fin. Et c'est cet éclatement qui est la source de leur relative inefficacité dans les compétitions internes des partis. Le cas de Rennes, où Flippono est battu pour la désignation, est bien documenté, mais il est loin d'être unique. Ces catholiques présents dans les partis de gauche ont quand même, pour les élections municipales de 1977, saisi une opportunité, car la particularité du scrutin municipal, le scrutin de liste, correspond bien à cette militance chrétienne qui hésite à se mettre en avant. Non seulement, elle a du mal à peser, puisqu'elle ne présente pas trop moni, mais elle est aussi à l'aise dans cette forme d'élection, puisque peu de chrétiens sont en tête de liste. Éventuellement, on va leur laisser un certain nombre de lieux qui sont considérés comme des causes perdues. Je pense par exemple à Redon, où Pierre Bourges, qui est militant actif de vie nouvelle et candidat de liste, et gagnera à contre-courant les élections en 1983. Et les chrétiens sont aussi plus nombreux en second rang, puisqu'on va les retrouver dans les équipes municipales comme adjoints, et aussi dans les cabinets des nouvelles municipalités. Je pense à Daniel Delaveau, qui intègre le cabinet d'Edouard Vé à Rennes, responsable de la communication. Le fait qu'ils ne soient pas en tête de liste rend d'autant plus difficile pour eux la conquête d'autres mandats. Inversement, il faut bien aussi voir que la présence de chrétiens identifiés sur les listes municipales n'est pas indépendante d'une démarche de séduction de cet électorat de la part des partis de gauche, puisque à cette époque, le PSU s'autorise même à débattre en congrès de christianisme à l'une des classes. Le PS est beaucoup plus discret dans ses initiatives, mais il en existe. Je vais accélérer pour ma dernière partie, puisque je vois que je n'ai pas du temps. Les élections de 77 sont le fruit de ce déplaçon politique ou religieux. Elles sont aussi un des demandes qui participent à sa continuation et à sa perpétuation. Deux fruits pour moi essentiels. Le premier est que ces élections participent à l'intégration des militants catholiques dans l'univers socialiste partisan, quand ils intègrent les équipes municipales, soit comme membres de cabinet, soit comme élus. Mais en s'intégrant, ils finissent très rapidement par perdre leur originalité et par souvent aussi se détacher des réseaux catholiques d'où ils sont issus. Et inversement, ces élections peuvent manifester leur manque d'intégration, puisque peu sont têtes de liste et ils ont le sentiment d'être sous-représentés par rapport à des responsables plus anciens dans leur engagement socialiste et surtout dont ils critiquent les méthodes. Et trois ans après les assises du socialisme, on constate déjà des départs souvent discrets qui se font sur un constat d'échec à faire évoluer le parti socialiste. Deuxième rôle important de ces élections de 1977, c'est qu'elles participent à l'évolution du discours du PS sur la laïcité, notamment dans l'Ouest où la question d'enseignement catholique est centrale. Le parti socialiste vit une dichotomie entre le discours national et la pratique locale. Nationalement, pour des raisons de politique interne au parti, Mitterrand fait le choix après 1977 d'un resserrement sur une défense stricte de la laïcité, y compris en allant jusqu'à dénoncer l'existence d'un complot chrétien en 1980. Mais sur le terrain, la pratique conduit à fortement nuancer les positions et pour des raisons électorales évidentes, tous les maires continuent à financer l'enseignement catholique même si dans la campagne les accusations les plus diverses sont lancées. En conclusion, c'est indubitable que les élections de 1977 viennent clore le mouvement de déplacement politico-religieux représentant une sorte de point haut de l'influence des catholiques de gauche au moins électoralement. Puisqu'à la fin de la décennie, beaucoup de ces militants s'orientent dans deux voies diamétralement opposées. Soit ils s'intègrent au milieu partisan socialiste et y perdent vite leur originalité, soit ils sont gagnés par l'épuisement et abandonnent cette militance politique. Les générations suivantes sont bien moins nombreuses et surtout bien moins investies en politique au point qu'ils vont trangouer à se proclamer dans la revue de la classe publique que les chrétiens de gauche ont disparu. Et les études très récentes nous ont cependant rappelé qu'il existe encore aussi des chrétiens à gauche. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Bien. Bien.